Nous allons commencer cette table ronde en vous remerciant d'être venus si nombreux. Alors juste quelques mots de présentation et puis quelques points sur le fond. Alors d'abord, comme vous le savez, sans doute pour un certain nombre d'entre vous, c'est un peu à Blois, chaque année, il y a une tradition. La fondation Jean Jaurès et l'Office universitaire de recherche socialiste organisent une conférence dans le cadre du thème de Blois pour approfondir un ensemble de réflexions qui concernent la gauche et les socialistes au sens large du terme. Alors cette année, le thème était assez simple et nous avons choisi d'aller, si j'ose dire, au cœur de l'actualité et au cœur des problèmes qui se posent en France et en Europe, puisque le thème c'est les socialistes, l'Europe et les migrants. Alors pour cette table ronde, nous avons invité deux personnes que vous connaissez, donc je ne vais pas présenter longuement. Benjamin Stora, un historien reconnu de l'immigration, mais pas seulement, qui tisse les liens de l'histoire et de la mémoire depuis la colonisation, la décolonisation et qui préside le conseil scientifique de la cité de l'immigration. Et Claude Bartholone, qui est notre président, président de l'Assemblée nationale, bien sûr, bien sûr, parce qu'il pourrait y avoir une confusion, il pourrait y avoir un candidat de plus, donc vous connaissez et qui occupe évidemment une place éminente parmi nous et puis dans la République. Alors juste, je voudrais dire deux mots pour introduire cette table ronde. Et je voulais commencer pour faire le pont, puisque c'est aussi cette année 2016, c'est le 80e anniversaire du Front populaire, comme vous le savez. Et je voudrais commencer par une citation, ce n'est pas coutume, mais d'une personnalité qui a été évoquée évidemment dans cet anniversaire, qui est Léo Lagrange, dont on parle surtout pour l'œuvre des congés payés, l'œuvre sociale et qui a été une des figures lumineuses du Front populaire. Mais là, ce n'est pas ce Léo Lagrange-là dont je voudrais faire une citation, mais c'est Léo Lagrange qui s'adresse dans un congrès socialiste en 1939 à ses camarades. Et je voudrais faire cette citation parce que je crois que, dans le fond, elle nous introduit tout à fait au problème d'aujourd'hui. Alors voilà, je cite Léo Lagrange. Camarades, si je voulais illustrer d'un exemple l'État de l'Europe aujourd'hui, si je voulais vous rappeler que l'Europe dans laquelle nous vivons ne peut pas connaître de paix réelle quand des millions de proscrits errent de pays en pays, sans foyer, sans nationalité, sans abri, je vous dirais que par cela même que cela existe, que par cela même qu'il y a des hommes qui, socialistes, démocrates, républicains, qui, juifs, qui, chrétiens, à travers le monde, n'ont plus de foyer, uniquement parce qu'ils ont réclamé cette liberté fondamentale qui est le droit de penser, par cela même, je dis que nous ne vivrons pas, que nous ne pouvons pas vivre dans une Europe dans laquelle la paix et la justice sont à l'heure actuelle enfuies et à l'heure actuelle impossibles. Camarades, la vie s'en risque, mais c'est une sorte de mort continue, une sorte de mort permanente, la vie s'en risque, ce n'est pas une vie d'homme, c'est peut-être une vie d'esclave, ce ne peut pas être l'idéal que le socialisme propose aux travailleurs. Donc vous voyez, dans cette situation, qui était d'ailleurs tout à fait dramatique, 1939, c'est un texte de mai 1939, et on sait ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, c'était la question des républicains espagnols qui se posaient en France, mais pas seulement, c'était aussi les juifs exilés, chassés d'Allemagne, d'Europe centrale, et donc dans le fond, on avait le problème, le problème qui a été posé, c'est-à-dire le problème, qu'est-ce que l'on fait dans une Europe qui est divisée, et là, évidemment, elle était beaucoup plus divisée en 1939, puisqu'elle était au bord de la guerre, c'est la différence avec la situation d'aujourd'hui, et que ça pose évidemment un problème fondamental, un problème fondamental pour les valeurs, mais pas simplement pour les valeurs. Qu'est-ce qu'on fait, de ce point de vue ? Et je crois que c'est ça la question qui est posée aujourd'hui, et je ne voudrais pas être tellement plus long, je dirais simplement, évidemment, et comme nous sommes dans un festival d'histoire, l'histoire se répète dans un certain sens. On retrouve des problèmes d'aujourd'hui qui ont été posés hier, mais l'histoire se répète toujours autrement. C'est ça, toute la difficulté, c'est-à-dire que ça ne se répète jamais de la même manière, même si on retrouve des invariants et des problèmes qu'on peut évoquer et qu'on peut retrouver dans les siècles passés. Mais tout est dans cet autrement. Et aujourd'hui, on le voit bien, cette question des migrants, qui ne se résume pas simplement, même si c'est l'aspect le plus dramatique, le plus spectaculaire, à la Syrie, à la Libye, à l'Afghanistan, mais on voit bien que le monde est parcouru, évidemment, comme toujours, de migration. Ça a été toujours l'histoire du monde. Et toutes les nations ont été fondées par des vagues de migration. C'est ce que beaucoup, aujourd'hui, oublient. Et qu'est-ce que serait la France sans les Francs ? Parce qu'il y avait peut-être les Gaulois, mais il y a eu les Romains, et puis il y a eu les Francs, qui ont d'ailleurs donné leur nom à la France. Donc, c'est vrai de toutes les nations. Donc, on est face à des problèmes. Et bien sûr, ces problèmes, il faut être... ne sont pas simples. Ça ne se passe jamais uniquement au niveau des valeurs. Parce qu'il y a des problèmes de court terme, il y a les causes, il y a les problèmes de moyen terme. Et donc, toutes les sociétés sont toujours interrogées, et toujours en difficulté pour résoudre ce type de problème. Alors, c'est vrai pour les différents pays, mais c'est vrai pour l'Europe. Parce que l'Europe, aujourd'hui, dans le fond, elle a, on le sait, bien des problèmes qui sont de différentes natures, économiques, évidemment, de ce point de vue, mais aussi politiques, si on pense à l'est de l'Europe. Et puis, cette question des migrations, elle joue, évidemment, dans des sociétés qui sont devenues des sociétés de plus en plus diverses. Et de ce point de vue, elles sont révélatrices à la fois des problèmes et puis des difficultés de la solidarité européenne. Alors, c'est ça dont on veut débattre aujourd'hui avec nos deux intervenants, et puis avec vous, et dans le fond, autour de deux grandes questions. Qu'est-ce que nous apprend l'histoire ? Qu'est-ce qu'on peut avoir, dans le fond, comme réflexion, comme perspective, à partir, déjà, parce que tout ceci, comme je l'ai dit, c'est répété de manière différente. Et puis, évidemment, la deuxième grande question, c'est que pouvons-nous faire ? Et que faisons-nous, déjà, et que pouvons-nous faire ? Alors, vous voyez, ma partition est assez simple. Je vais demander à Benjamin Stora de traiter la première question, et puis, Claude Barthelon, évidemment, sera tout à fait à même d'aborder cette deuxième dimension du débat. Alors, en même temps, pour vous donner les règles du jeu, parce que nous avons des contraintes de temps assez strictes, comme d'habitude, donc pour terminer un petit peu avant une heure, donc deux interventions liminaires, et puis ensuite, évidemment, chacun pourra intervenir sur ce qu'a dit l'autre, et puis ensuite, à partir de vos questions, une dernière phase de débat. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Benjamin. – Merci, Alain. – Applaudissements – – Très rapidement, moi, je ferai une introduction un peu à caractère historique pour essayer peut-être de dégager dans l'histoire, dans la durée, le rapport des socialistes avec la question de l'immigration à travers une petite comparaison très rapide sur trois séquences historiques qui nous montrent la difficulté qu'ont eues les socialistes à traiter de la question migratoire. 1936, bien sûr, c'est le 80e anniversaire du Front populaire. L'arrivée au pouvoir de la gauche en 1981, qui est une deuxième grande étape, deuxième grand moment. Et puis, bien sûr, 2012, je prends ces trois moments clés de référence, disons, d'accession au pouvoir, essentiellement pour le Parti socialiste, anciennement et ses filles, bien sûr. Pourquoi je prends ces trois moments ? Parce que sur ces trois moments, on peut voir qu'à chaque fois, les socialistes ont été confrontés en 1936 à une crise économique majeure. C'est la crise, bien sûr, des années 1930, donc avec ces millions de chômeurs. La crise de 1980, c'est aussi une crise économique, ne l'oublions pas, à partir de 1974. Donc il y a incontestablement des effets qu'on voit, par exemple, dans la sidérurgie, dans d'autres régions de France, etc. Et là aussi, il y a cette question du chômage, de la crise économique. Et puis, bien sûr, l'accession au pouvoir en 2012, avec là aussi une crise économique qui est née, comme vous le savez, avec une très grande ampleur en 2008. Donc trois fois où la gauche accède au pouvoir dans des situations, disons, de crise sociale, de crise économique et financière, donc naturellement du défi du chômage. Alors je pars directement de cette question, parce que la question de l'immigration, on la traite aujourd'hui en France, malheureusement trop souvent d'abord, à partir des questions, entre guillemets, d'identité, et non pas à partir des questions sociales. Je pense bien sûr que c'est une grave erreur. C'est-à-dire que s'il y a, avec une telle ampleur, le problème posé par, entre guillemets, l'immigration, les migrants, les étrangers, l'autre, etc., c'est parce que d'abord, il y a une question sociale, et que la gauche a été confrontée, le Parti socialiste, notamment dans l'exercice du pouvoir, au règlement de la question sociale, pour désamorcer ou tenter de désamorcer les peurs et les angoisses liées naturellement à la question de la présence des étrangers en France. Ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire que c'est ce point commun qu'il y a à traiter, dans trois séquences historiques différentes, d'une question sociale très grave, avec, naturellement, la figure de l'étranger au cœur des enjeux, des débats, des problématiques, des crises et des angoisses posées par la société française dans trois moments de son histoire. Et avec, à chaque fois, bien sûr, en contrepoint de cela, une droite et une extrême droite, très violente, extrêmement virulente à chaque fois, dans les années 30, bien sûr, avec les manifestations de rue contre les Métèques, la fascination de l'ultra-violence, le racisme extrêmement développé, l'antisémitisme, bien sûr. On se souvient de la façon dont Léon Blum avait été attaqué en 1936. Il a même failli mourir. Donc, cette extrême ultra-violence, prônée par l'extrême droite et la droite française de cette époque-là, qui n'avait jamais désarmé, en fait, fondamentalement, dans sa bataille, contre les étrangers, contre ce que l'on appelait à l'époque, entre guillemets, les Métèques. Et on retrouvera, bien sûr, aujourd'hui aussi, cette espèce d'obsession, de fixation d'une identité menacée de l'extérieur, portée par la droite et l'extrême droite, parce qu'à mon avis, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de frontière. La frontière s'évanouit, s'évapore lentement, mais sûrement, entre droite et extrême droite. C'est ce que je pense. Et on a les mêmes thématiques qui sont portées par tout cet univers, tout ce grand univers culturel et politique, sur le rejet de l'étranger, la haine de l'étranger, l'obsession identitaire. Donc ça, c'est point contre point sur trois séquences historiques très rapides, qui sont quand même difficiles à observer, etc. Le deuxième aspect, c'est comment, disons, le Parti socialiste, la gauche, ont été obligés de se confronter à ce problème des étrangers. Je prendrai, puisqu'Alain a fait une citation, je prendrai une citation d'un livre qui est un classique pour ceux qui travaillent sur l'histoire de l'immigration, qui est le livre de Marcel Livian, Le Parti socialiste et l'immigration, qui est un très vieux livre, qui est paru il y a une quarantaine d'années maintenant, aux éditions Anthropos, et qui résume un petit peu la façon dont les socialistes ont été confrontés à cette question. Et il cite les difficultés, vous allez voir, qui ont une résonance quand même extraordinaire, en 1936, qui sont les suivantes. Une des dispositions les plus humiliantes et qui gênait énormément les étrangers qui se voulaient des hommes libres, quel que soit leur sort par ailleurs, était le décret du 28 février 1935. Elle comportait deux mesures draconiennes. L'assignation à résidence, d'une part, dans des camps, et le fichage. Tout étranger, en effet, était assigné à résidence comme certains malfaiteurs sortis de prison. Du moment où, sur sa carte d'étranger, il était indiqué qu'il était domicilié dans tel département, il ne pouvait se déplacer ailleurs, sauf autorisation du préfet. Les serfs du Moyen-Âge étaient aussi attachés à leur sol. C'était la situation de ces étrangers en droit moderne. L'autre mesure consistait à être fichés sur un registre et signalés à la police. Certes, à l'hôtel, même un Français devait souscrire une fiche de police. Dans une pension de famille, après tout, on pouvait concevoir la rédaction d'une fiche. Mais si un étranger occupait un appartement vide, quelconque, avec sa famille, le propriétaire devait aussi recopier l'ensemble des mentions figurant sur la carte d'identité de l'étranger et obligatoirement communiquer tous ses renseignements à la police. Il y avait donc deux mesures, assignation à résidence avec ouverture des camps et fichage systématique des étrangers qui étaient mis en oeuvre par la droite française dans les années 20-30. C'est deux mesures que les socialistes ont abrogées. Je n'ai pas le temps, naturellement, de revenir dans le détail, parce qu'on n'a pas le temps de prendre dans le détail toutes les mesures, mais qui ont une formidable résonance. Parce que les propositions d'aujourd'hui, elles ne sont pas très loin dans cette obsession du fichage et de l'assignation à résidence sans jugement. Donc c'est quand même des dispositions et des dispositifs qui nous ramènent, disons, dans des temps où il fallait, bien entendu, combattre l'ensemble de ces mesures. Et à l'époque, sur les trois aspects que j'ai évoqués, le Parti socialiste, la gauche au sens large, y compris le Parti communiste, pouvaient s'appuyer en 1936 ou même en 1980 et un peu moins, et même beaucoup moins en 2012 sur des mouvements associatifs, sur des syndicats très puissants et des mouvements associatifs antiracistes ou des droits de l'homme, comme la LDA, la Ligue des droits de l'homme, les syndicats, bien sûr, CGT, CGTU, bien sûr, les organisations antiracistes au sens large et qui étaient des mouvements de défense des étrangers en France et qui pouvaient conforter, appuyer, prolonger quelque part une action politique ou étatique. La grande différence, parce que l'on est bien dans le domaine des différences, c'est qu'il y a un affaiblissement aussi des organisations capables de défendre, indépendamment des pratiques d'Etat, indépendamment des discours politiques au sommet, capables de défendre, disons, des étrangers en situation difficile. On dirait aujourd'hui des migrants, par exemple, dans des situations compliquées. C'est-à-dire remplacé par des ONG, comme on dit aujourd'hui. Mais l'affaiblissement du mouvement syndical traditionnel, l'affaiblissement des organisations antiracistes sous le coup de boutoir des offensives idéologiques, des idéologues d'extrême droite qui ont affaibli l'antiracisme considérablement au nom de la lutte contre l'antiracisme capable de générer du racisme. Ce qui est extraordinaire avec l'extrême droite, c'est qu'ils ont fait la même chose, par exemple, avec le Front populaire, parce qu'ils ont expliqué que c'était à cause de Léon Blum qu'il y avait eu la défaite de 1940, alors qu'ils n'avaient cessé pendant 10-15 ans d'expliquer que la France était en déclin. C'était le déclin de l'Occident. Ils ont matraqué là-dessus pendant 15 ans. Mais quand elle s'est réellement effondrée dans la défaite de 1940, alors là, c'était naturellement la gauche qui était responsable de la défaite. On assiste à peu près à ce même type de problématique aujourd'hui, où on explique que tout s'effondre. C'est de la faute de la gauche, mais lorsque, etc., etc., vous avez compris mon raisonnement. Donc à cette époque-là, il y avait quand même une façon, y compris en 1981, de combattre, articulée ou adossée sur des partis politiques, sur des syndicats, sur des mouvements associatifs, suffisamment forts pour combattre la question, disons, du sort des étrangers, etc. Ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui dans la France de 2016. C'est un constat sur l'affaiblissement des organisations et des associations et des syndicats, etc., et qui, par conséquent, nous donne cette complication des batailles politiques et idéologiques autour de la question des étrangers. Enfin, dernier aspect, je terminerai parce que je ne veux pas être trop long, c'est que par rapport aux trois séquences historiques que j'évoque, il y a eu des déplacements de débat, des déplacements de débat qui sont de plus en plus complexes, des déplacements de débat, parce que dans les années 30, c'était la figure de l'étranger, bien sûr, et puis au centre de cette figure, il y avait notamment les Allemands et les Allemands juifs, notamment, qui fuyaient les persécutions hitlériennes, naturellement aussi les antifascistes italiens, dont il faut parler, dans les années 30, et naturellement aussi les républicains espagnols. Et donc, dans ce qu'on appelait les réfugiés ou les étrangers, cette dimension politique européenne, disons au sens large, était, disons, au cœur des batailles et des préoccupations, etc. Et on est passé de cette figure de l'étranger à la figure de l'immigré, c'est-à-dire dans le rapport au travail, c'est-à-dire essentiellement le fait que l'immigration doit être considérée comme une force de travail dans un pays qui était en reconstruction, que ce soit dans les années 45-50 ou dans les années 60, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, etc. Et ce déplacement de débat fait que de la figure de l'immigré, qui était celle que la gauche, disons, essayait de, entre guillemets, protéger, réhabiliter ou donner des droits, en particulier la carte de 10 ans, qui avait été donnée en 1981, c'est fondamental, on est passé à une autre figure, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, qui est la figure du musulman. C'est-à-dire qu'on est passé de l'étranger à l'immigré, de l'immigré au musulman, du musulman au migrant. Et ces déplacements de centres de gravité des débats idéologiques et théoriques et politiques dans la société française font que toutes ces choses se compliquent parce que toutes les catégories se télescopent. On a un télescopage de l'ensemble des catégories historiennes, c'est-à-dire la figure de l'étranger, la figure de l'immigré comme travailleur, celui du musulman comme adversaire, disons, civilisationnel, et enfin celui du migrant qui est en passage dans une situation de fuite, de guerre, etc. Et donc ce télescopage des catégories, j'allais presque dire cette addition, disons, de catégories les unes par rapport aux autres, vient en fait en confluence d'une seule idée, malheureusement, par rapport à la situation que la France a vécue en 2015, qui est le terrorisme. C'est-à-dire qui vient se polariser sur la question, ou de la fixation idéologique et politique sur la question du terrorisme et donc du tout sécuritaire, pour essayer de répondre, disons, à ces problématiques. Et dans le fond, c'est un défi redoutable pour la gauche que de vouloir, et ça je laisserai, je terminerai, je laisserai la parole à Claude Bartholone, qui saura mieux, bien mieux que moi, relever ce défi et répondre sur le plan politique. mais je crois que c'est cette question-là qui est, dans le fond, une très grande difficulté pour la gauche française, qui est à la fois, bien sûr, de relever le défi sécuritaire par rapport aux menaces réelles qui existent, mais en même temps, en restant attachés à des principes qui sont ceux des droits de l'homme, de la liberté de circulation, du refus du fichage et du refus de l'assignation à résidence. Je vous remercie. Merci, Benjamin. Je crois effectivement que cet exercice rapide est tout à fait suggestif parce que ça illustre le fait que, en comparant des situations, on voit ce qui est permanent et puis ce qui change. Mais avec ce paradoxe, je vais passer tout de suite la parole à Claude, avec ce paradoxe, effectivement, et tu l'as bien souligné, et je pense que ça apparaît plus clairement qu'on le dit souvent, que la situation actuelle est à la fois moins dramatique parce que grâce à l'Europe, on a quand même évacué la guerre du cœur du continent, mais pas du monde et pas des frontières. Et en même temps, elle est plus difficile parce que je crois que ce que tu as dit à la fin est très, très important parce que ce télescope, toute une série et le mot est juste, toute une série de difficultés qui rend la bataille, or pour des militants politiques, ce qui compte, c'est la bataille idéologique, c'est de ne pas perdre sur le terrain des idées. Or, la situation, dans le fond, était plus dramatique mais plus simple dans les années 30 pour la gauche, tandis que là, elle est peut-être moins, encore qu'elle est dangereuse, mais elle est plus difficile sur le terrain des idées parce que les choses se sont évidemment télescopées et pourtant, il faut être présent sur ce terrain de la bataille politique. Alors, du coup, parole à Claude. Merci Alain, merci à tous d'être présents pour cette réunion. Moi, je suis très heureux de pouvoir aborder ce thème parce qu'il est devant nous. Il est devant nous. Lorsque l'on voit les conditions démographiques que nous allons connaître à partir de 2050, nous allons avoir sur la rive sud de la Méditerranée un milliard et demi d'habitants qui seront simplement à une portée de bateau, hélas, comme on le voit actuellement, d'une Europe qui n'aura jamais été aussi peuplée qu'avant 1914. Et ce choc, il faut l'avoir à l'esprit, auquel se rajouteront, bien entendu, les guerres, la famine, le choc écologique qui amènera un certain nombre de populations à bouger et surtout le modèle culturel. Je voudrais insister là-dessus parce qu'on ne le prend peut-être pas assez en compte. Aujourd'hui, il n'y a pas un village qui n'a pas accès, même d'une manière groupée, à l'image à la télévision avec ce que renvoie le monde occidental comme valeur de vie. Et comment pouvez-vous imaginer que dans une période qui, pour nous, comme pour les autres, sera de plus en plus axée à l'idée de dire « je veux mettre ma vie sous protection » et « je veux prétendre à ces deux biens qui seront une revendication de plus en plus importante dans les années qui viennent, en dehors du fait de pouvoir se nourrir, l'éducation et la santé, pourquoi voulez-vous qu'alors qu'ils ont l'image de ce que représenterait le modèle d'un monde heureux, pourquoi voulez-vous que des femmes et des hommes à qui l'ont présenté ce modèle n'aient pas envie de prendre tous les risques pour pouvoir y prétendre ? » Donc, pourquoi, pour la gauche en particulier, cela me paraît être un sujet à devoir être étudié ? Et je te remercie de l'avoir abordé, je remercie les premiers intervenants, parce qu'une nouvelle fois, il faut que l'on utilise les leçons de l'histoire pour se préparer au choc d'avenir auquel nous allons être confrontés. Je le dis pour des raisons à la fois politiques et personnelles. Moi, je vous le dis, j'ai beaucoup du mal à me reconnaître dans mes ancêtres les Gaulois. Ma mère était maltaise, donc je pourrais être citoyen de sa gracieuse majesté britannique, puisque lorsque vous avez un ascendant britannique, vous pouvez prétendre à revendiquer cette nationalité. Mon père était italien, comme régulièrement je me fais traiter de sicilien, je vois quand même que c'est très difficile de se défaire de ses origines, donc je pourrais, comme j'ai un ascendant italien, prétendre à la nationalité italienne et je suis né en Tunisie et en abandonnant toutes les autres nationalités, je pourrais prétendre à la nationalité tunisienne. Et je suis aujourd'hui, comme le faisait remarquer Allah, président de l'Assemblée nationale de la République française. Et je crois que c'est utile cela aussi, je ne dis pas qu'il faut passer par toutes ces épreuves pour pouvoir avoir une vision de ce que peut-être les différentes étapes, mais c'est utile aussi. Et je suis sûr que Benjamin pourra en parler mieux que moi, ou aussi bien que moi, de savoir ce qu'on peut représenter tous ces moments dans une vie personnelle pour aborder cela aussi d'une manière politique. Je le dis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette situation avec ce mélange entre musulmans, terroristes, islam politique, islam, et on a quelquefois la tentation d'enjoliver les relations qui ont été celles que l'on a pu avoir avec des minorités qui sont aujourd'hui tout à fait acceptées. Mais en 1951, la plus grande des minorités accueillies en France, c'était les Italiens. Et quand vous voyez la manière dont ont été traités ces 600 000 à 800 000 Italiens, vous reprenez des bouquins qui ont beaucoup mis l'accent là-dessus, les Ritales en particulier. On enjolive aujourd'hui. À la limite, comme je vous le disais il y a quelques instants, de temps en temps, vous faites traiter de parrains ou de fabricants de pizzas. Mais on enjolive les choses par rapport à la situation qui a été celle de ces immigrés. On évoque ce qu'a pu être cette immigration de juifs très tôt, notamment lorsqu'ils ont eu à fuir ce que représentaient les premiers programmes tsaristes. Et on oublie la situation qui a été la leur, notamment quand ils se sont retrouvés au cœur de l'île Saint-Louis. pour ces minorités qui ont eu à connaître ces grands mouvements de population. Et puis on oublie aussi qu'au moment où on a à répondre à cette question de cette nouvelle forme d'immigration qui nous vient d'Afrique, oublions qu'on est tous un moment ou un autre venus d'Afrique, quand on voit Lucie et les parcours qu'ils ont pu avoir, on oublie que quelquefois, c'est encore d'actualité où l'immigré, c'est l'Européen. Quand vous voyez les raisons du Brexit, on oublie de le dire, ce qui était à l'origine du Brexit, et regardez, je regardais les propos tenus par Thérésa May et ses ministres au cours de la semaine dernière, au cours du congrès conservateur, on n'évoquait pas les immigrés africains. Ce dont il est question, c'est des Polonais, des Français qui sont trop présents à la City et dans un certain nombre de métiers de la finance et où le ministre de l'Intérieur anglais a dit surtout, il ne faut pas évoquer ce que pourrait être leur situation parce que ça sera une arme dans la négociation. Et je crois que cela, il faut l'avoir à l'esprit, non seulement c'est un problème qui est devant nous et c'est un problème qui notamment par rapport aux réfugiés pèse surtout aujourd'hui sur des pays qui sont totalement démunis. On parle de ce que nous connaissons, de ce que nous vivons, de ce que vit l'Allemagne, on parle des difficultés, des pays d'entrée, la Grèce, l'Italie, on parle du contrat que l'Europe a passé avec la Turquie mais aujourd'hui les pays qui payent le plus lourd tribut et qui doivent faire face à des mouvements très forts c'est le Liban et la Jordanie. Au Liban aujourd'hui un habitant sur quatre est réfugié et ils ne sont pas dans la situation de savoir où on les met dans différentes villes de province. Ils sont obligés d'être confrontés à des difficultés dont on n'imagine pas ce que représenterait la résonance si cela devait arriver en France ou en Europe d'une manière générale ou dans un certain nombre d'écoles ils ont la revendication de leurs nationaux qui disent mais vous avez cueilli plus d'enfants réfugiés que d'enfants libanais. Et c'est la même chose dans le monde de la santé. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est que trop souvent et notamment dans un certain nombre de propos d'extrême droite on entend ce discours de mais gardez-les là-bas ! Ils les gardent là-bas. Et pour les plus pauvres ils les gardent tellement là-bas qu'ils sont sous les bombes. Moi je n'oublierai jamais une chose il y a à peu près un an on a accueilli les premiers réfugiés en Ile-de-France et je me suis rendu dans le Val-d'Oise pour les rencontrer. ça a été terrible parce que dans un premier temps vous savez vous arrivez le président de l'Assemblée nationale ils ne savent pas très bien ce que c'est. Donc ils ont cru que j'étais policier il y a eu un silence pesant après ils ont cru que j'étais membre de l'administration ils ont hésité et puis comme finalement mes origines méditerranéennes me donnent une certaine faconde ils ont commencé à parler et je n'oublierai jamais celui qui était avocat qui a pris la parole qui parlait français et qui a commencé à me dire mais monsieur il faut que vous sachiez une chose nous nous sommes des privilégiés de la classe moyenne supérieure et classe moyenne les plus riches ça fait longtemps qu'ils sont partis parce qu'ils avaient mis un certain nombre d'argent à l'ombre depuis longtemps et dès qu'ils ont vu que ça a commencé à dégénérer ils sont partis nous ça nous a coûté cher 5000 euros en moyenne en moyenne mais on a réussi à partir mais les plus pauvres ils sont sous les bombes et les moins pauvres des pauvres ils sont au Liban ou en Jordanie et c'était extraordinaire de voir que par rapport à eux la première des choses parce que ça relève aussi des réponses politiques vous allez voir je vais essayer de vous faire ce que je ressens en tant que responsable sur des demandes très différentes j'aurais dit vous avez besoin de quoi vous savez ce qu'ils m'ont demandé internet parce que leur première revendication c'était de reprendre le fil de l'histoire familiale de reprendre contact avec celles et ceux qui étaient encore en Turquie avec ceux qui étaient restés encore de l'autre côté de la Méditerranée mais j'y reviendrai tout à l'heure le deuxième point sur lequel je voudrais insister en dehors du petit feuilleton familial que je vous ai livré c'est que je suis élu aussi de la Seine-Saint-Denis 170 nationalités 170 nationalités 340 000 ressortissants étrangers sur un département d'un million et demi d'habitants et là on voit ce que peut être le besoin non seulement de répondre à la demande de nos compatriotes qui sont français issus de l'immigration mais aussi le besoin de faire face à cet accueil pourquoi j'insiste sur les deux l'accueil lorsque l'on est réfugié lorsqu'on immigre on essaye toujours de partir dans un endroit où l'on peut connaître quelqu'un de sa famille de son village quelqu'un qui a une adresse quelqu'un qui quelquefois a émis une narration du pays d'accueil qui est bien loin de la réalité et là on est obligé de répondre à ces deux préoccupations moi je le dis bien souvent elles sont liées ces deux préoccupations si l'on veut que nos enfants issus de l'immigration se sentent bien dans leur peau et trouvent leur place dans le récit national la manière dont on traite leurs parents et leurs grands-parents est aussi une image et une porte de l'égalité républicaine et cela croyez-moi demande des interventions sur des sujets totalement différents celui de la religion bien entendu on l'a évoqué à tellement de reprises que je n'y insisterai pas mais quand même parce que Benjamin en parlerait bien mieux que moi c'est une question qui relève aussi de l'histoire de l'immigration bien longtemps toutes celles et tous ceux surtout tous ceux d'ailleurs qui sont venus défendre le pays ou qui sont venus le reconstruire n'ont pas eu de revendications religieuses pourquoi ? parce que la religion c'était pour le moment où ils retournaient au bled et donc ils acceptaient y compris de pratiquer leur religion dans des locaux sordides parce que ils étaient de passage et le moment où il y a eu le regroupement familial a totalement changé les choses puisque là non seulement on a eu des gens qui sont restés et resteront jusqu'au bout parce que même quand ils commenceront à envisager leur dernière demeure vous savez l'histoire d'aller se faire enterrer en terre d'islam c'est terminé parce que c'est naturel c'est humain de vouloir être enterré au plus proche de ceux que l'on aime en espérant qu'un jour ils viendront se recueillir justement sur cette dernière demeure et il y a non seulement cette question à prendre en compte mais aussi le fait que de plus en plus de nos compatriotes français auront l'islam comme religion et on ne pourra pas leur dire allez retourner au bled pour aller pratiquer votre religion mais y compris puisque je parle devant des élus sur des sujets qui méritent une attention peut-être encore plus grande que celle qu'on a apporté aujourd'hui la manière dont on doit traiter les retraités issus de l'immigration qui n'ont pas forcément la nationalité française le moment de la retraite est bien souvent un moment de grand isolement parce que la solidarité ouvrière n'existe plus parce que bien souvent nous organisons nos réunions de troisième âge autour de la valse et du tango et culturellement ce n'est pas forcément une musique partagée et là on voit notamment pour bon nombre de femmes un grand moment d'isolement parce que souvent pour un certain nombre d'entre elles elles n'ont pas eu accès à la langue française comme elles auraient dû l'avoir et pour bon nombre d'hommes et je ne parle pas que des Chibani ou l'Assemblée nationale a essayé d'attirer l'attention sur ce que devait être fait pour essayer de combler cette inégalité et pour bon nombre d'hommes c'est bien souvent l'installation de la parabole et le retour à la chaîne de télévision du pays d'origine j'insiste sur ce point pourquoi ? parce que c'est un des éléments que nous devons avoir en tête pour la suite pour permettre à nos enfants issus de l'immigration qui sont aujourd'hui de nationalité française parce qu'ils sont nés ici parce qu'ils sont citoyens de la République et qu'ils ont des parents ou des grands-parents immigrés qui ont gardé la nationalité de leur pays la manière dont on traitera les générations qui sont passées aura une grande influence sur la manière de leur montrer qu'ils ont toute leur place dans le récit national alors après vous l'avez compris non seulement il y a ces questions ces questions qui se posent sur lesquelles à l'Assemblée nationale nous avons connu des moments où nous avons senti que l'on a fait progresser les choses mais où nous avons connu de grands échecs de grands échecs de grands échecs parce que où il y avait la nécessité d'une réforme de la Constitution je parle par exemple du vote des immigrés aux élections locales où là-dessus je voudrais être clair parce que je ne suis pas là pour faire plaisir à une salle dont je sens la tonalité où c'était très compliqué parce que vous voyez je vous ai dit je suis élu de la Seine-Saint-Denis j'ai donc des contacts réguliers avec un certain nombre d'associations avec un certain nombre de mes voisins on aurait pu se passer on aurait pu dire puisque c'est comme ça on va s'en débarrasser on va à Versailles on pose la question au Congrès ça va être non et puis c'est fini on n'en parlera plus jamais je pense que ça aurait été une certaine manière un échappatoire un échappatoire qui n'aurait pas fait honneur à la gauche je préfère je vous le dis avoir subi cet échec politique pour avoir la possibilité de rebondir plutôt que d'avoir donné l'impression de s'en débarrasser lâchement et puis il y en a d'autres je ne veux pas vous parler de réforme institutionnelle mais quand même ce que nous avons vécu sur la déchéance de nationalité était la preuve qu'à un moment donné il va falloir redéfinir ce que doit être le rôle du président de la République du Premier ministre du gouvernement et des parlementaires parce que si l'on avait demandé aux parlementaires de faire des propositions après le grand discours du président de la République à Versailles s'il avait eu la possibilité ou la volonté ou la force de dire voilà quelle est la position que je défends au nom de la France maintenant c'est à vous parlementaires de me donner les moyens d'assurer la sécurité et le rassemblement des français je suis sûr que l'on aurait évité cette difficulté alors maintenant venons-en à la période que nous vivons c'est évident je ne vais pas revenir sur le côté historien cette question elle est extraordinaire parce que quand on voit la manière dont la gauche a eu l'occasion de je suis trop long non l'occasion de de faire face à cette question de l'immigration il y a toujours eu cette résistance y compris quelquefois au nom de principes internationaux ils avaient même inventé le vivre et travailler au pays et il y a eu deux moments quand même qui ont montré ce que pouvait représenter le courage et l'analyse Jaurès au moment du service militaire des trois ans qui découvre ce que peut représenter le fait de mettre un certain nombre d'ouvriers dans les casernes pendant trois ans et la nécessité qu'il y aurait de faire venir des immigrés ils se rendent compte de ce que pourrait représenter cette différence et puis d'une manière ou sur une période dont nous sommes nombreux à avoir connu l'existence je me souviens de ce que nous avons connu dans les années 77 où il y avait le drame des bouts de people et où c'était comment dire bien politiquement d'y faire attention je me souviens que le parti socialiste à l'époque sous la responsabilité du président il n'était pas président encore ah si président du conseil général Mitterrand avait affrété un avion pour aller chercher des réfugiés je me souviens très bien puisque j'étais tout jeune élu municipal à l'époque comment les municipalités issues de ce grand mouvement de 77 se faisaient une concurrence pour pouvoir accueillir ces immigrés dans la mesure où c'était porteur politiquement alors maintenant et après on y reviendra dans les questions l'on voit bien que bien entendu c'est une question française mais c'est une question européenne moi je vous le dis l'Europe pourrait perdre son âme si l'on continue à voir simplement des barbelés des barrières et le retour des frontières sur cette question sans voir et sans entendre la voix de l'Europe de nos pères fondateurs je le dis j'ai eu l'occasion de dire dès le début de cette législature ce que je pensais de Barroso des 3% et ce que je pensais de cette Europe des tableurs Excel que l'on nous présentait mais il ne faut jamais oublier que l'Europe à son début ce n'était pas un devoir de mathématiques c'était un devoir de philosophie ceux qui nous ont offert l'Europe nous ont offert l'Europe de la paix ceux qui nous ont offert l'Europe nous ont offert l'Europe de la liberté et aujourd'hui finalement c'est la question centrale qui est posée moi je dois vous dire que quelquefois j'en ai des frissons lorsque je rencontre le groupe de Visegrad il y a deux mois j'étais invité par le président du parlement tchèque qui est un progressiste et qui tient un discours courageux sur cette question et donc il y avait les tchèques les slovaques les polonais et les hongrois et je vous le dis c'était au tour du polonais de parler et avec mon côté calme et mesuré je commençais à me secouer sur ma chaise et il me dit Claude calme-toi le hongrois n'a pas encore parlé et il avait raison et il avait raison et il avait raison et quand j'entends aujourd'hui les discussions et les débats portés par le groupe de vice-grave puisqu'il s'appelle comme ça je veux dire que là on a un véritable débat entre l'Europe centrale puisqu'ils ne veulent pas qu'on les appelle l'Europe de l'Est et l'Europe historique et sur cette question on ne peut pas lâcher on ne peut pas lâcher je racontais à mes collègues tout à l'heure avant d'arriver tout dernièrement on avait une réunion des présidents du parlement européen au conseil de l'Europe et le conseil de l'Europe vous voyez j'ai fait la différence entre cette salle historique qui n'est pas le parlement européen parce que le conseil de l'Europe c'est l'endroit où est conservée l'âme européenne on ne parle pas de chiffres on ne parle pas de budget on ne parle pas de critères de convergence au sein du conseil de l'Europe on parle de l'âme européenne et le hongrois parlait avant moi il n'y voyait aucune référence à Nicolas Sarkozy et il disait voilà nous allons organiser un référendum pour dire à l'Europe que nous ne voulons pas de sa volonté de partager ce fardeau et je dois vous dire qu'à la fois j'ai été surpris parce que j'avais l'occasion d'intervenir juste après donc je leur ai dit écoutez si on avait organisé un référendum pour savoir si on devait vous accueillir au moment où vous sortiez des griffes du stalinisme est-ce que vous êtes sûr que la réponse aurait été oui et à ma grande surprise ça a gâché un peu nos relations il m'a dit mais tu me compares à des musulmans et on en revient à la question qui a été posée aujourd'hui c'est ce sujet sur lequel il faut que nous puissions être fermes je conclue vous avez bien compris et j'ai voulu commencer par là aujourd'hui si l'Europe n'est pas capable d'avoir une organisation qui lui permette d'être facteur de paix et de développement notamment par rapport au continent africain nous aurons à connaître à nouveau et pour très longtemps et pour l'ensemble du siècle qui vient des tensions comme celles que nous venons de connaître et aujourd'hui je vous le dis si nous ne sommes pas capables d'aller jusqu'au bout de cette idée de répartition par pays en tenant compte des différents critères de population de richesse de pipe pour permettre dans un premier temps de mettre ces femmes ces hommes ces enfants à l'abri en finir avec la confusion qui existe trop souvent entre réfugiés et immigrés économiques là c'est vraiment le modèle de ce que nous représentons en se revendiquant européen qui serait menacé alors vous avez eu raison ici à Blois d'organiser ce forum parce que bien entendu ce sujet relève de l'histoire mais il relève de l'avenir merci merci beaucoup donc vous avez vu ce premier échange je crois qu'il on peut en tirer des conclusions je vais tout de suite vous passer la parole mais on voit très clairement dans tout ce qui a été dit et puis dans tout ce qui n'a pas été dit parce qu'il y a beaucoup de choses qui pouvaient être rajoutées avec le temps c'est que c'est effectivement un problème très complexe et où il y a toutes les dimensions se jouent du local au mondial parce que le local c'est telle commune voire petite commune qui face à un problème d'accueil et on voit que ça ne se passe pas de la même manière en France partout c'est très contrasté il y a le niveau national évidemment avec les politiques nationales il y a le niveau européen et sans une solidarité sans des politiques communes européennes contrairement à ce qui est dit plus il y aura des frontières plus les problèmes seront difficiles et dramatiques parce que les frontières n'ont jamais arrêté dans l'histoire aucune migration jamais il n'y a pas un exemple historique où les frontières ont arrêté si peut-être la Corée du Nord mais c'est tout donc et encore et il y en a qui arrivent à s'échapper donc de ce point de vue là donc il faut penser à ça donc sans Europe et puis niveau mondial on n'a pas eu le temps d'en parler mais diplomatie mondiale question militaire organisation du monde donc tout tout se mêle et c'est ce qui fait c'est ce qui fait que nous sommes devant un problème comme tu l'as dit majeur un problème du siècle de ce point de vue parce que c'est les décennies qui vont venir cette question sera posée et ça évidemment interroge fortement et on ne peut pas être et c'est ça la grande difficulté politique on ne peut pas être simpliste sur cette question on ne devrait pas l'être mais lorsqu'on essaye justement de ne pas trop l'être et bien on voit bien que les messages sont difficiles et il y a une prime et ça explique beaucoup pas seulement mais ça explique beaucoup la vague des parties d'extrême droite en Europe qui ne touche pas simplement la France et qui ne touche pas simplement les pays qui ont des difficultés économiques parce que quand vous regardez la situation par exemple de l'Autriche ils ne sont pas du tout en difficulté économique le taux de chômage est à 4% et quand vous voyez les pays nordiques aussi où il y a des parties et c'est ce qui explique cette vague d'extrême droite qu'elle se fonde là-dessus de ce point de vue-là et c'est pour ça que le problème est durable et ça évidemment fait qu'il faut absolument qu'on puisse trouver des réponses mais à tous les niveaux c'est-à-dire du local jusqu'au national mais pour avoir des au mondial mais pour avoir des réponses il faut avoir les idées claires donc la bataille ce que je disais tout à l'heure rapidement la bataille idéologique et le mot idéologie n'est pas un gros mot la bataille idéologique est fondamentale aujourd'hui et il faut que nous l'amenions alors on ne sera peut-être pas majoritaire mais si on ne l'amène pas il est sûr qu'on ne le sera jamais donc voilà bon c'est un premier échange beaucoup de questions alors je vous propose peut-être de procéder par étapes c'est-à-dire deux étapes peut-être quelques premières questions 3-4 et puis après on fera un deuxième appel jusqu'au temps qui nous est consacré voilà alors je pense qu'il y a un micro il y a des micros dans la salle oui voilà très bien donc très bien donc première question puis on en prendra deux, trois autres et avant que nos intervenants puissent répondre merci et bravo Alain et Allô je ne suis pas surpris parce que je sais ce qu'ils font en deux petits mots je suis moi aussi fils d'immigré je suis né à Paris avant la guerre de la deuxième guerre mondiale d'un père qui était sujet britannique parce qu'il était né à l'île Maurice et d'une mère qui était née allemande parce qu'elle était alsacienne si par malheur Hitler avait gagné la guerre je n'aurais eu le choix qu'entre la nationalité du vainqueur et celle du vainqueur bon, je passe là-dessus tout ceci a et mes parents étaient fortement engagés dans la résistance tout ceci a fait que a déterminé tous mes engagements d'étudiants etc. je ne vais pas raconter ma vie je veux simplement raconter mon expérience enfin dire un seul mot de mon expérience depuis plus de 20 ans qui est l'assistance aux gens qu'on appelle de façon un peu brutale les laissants-papiers je constate et voilà et voilà ma question alors là ma question c'est le fonctionnement même de notre extraordinaire administration préfectorale et juridique etc. etc. il n'y a pas beaucoup de gens ici savent qu'il n'y a pas plus compliqué que les juridictions concernant les attributions de titres de séjour en France alors moi je constate une nette dégradation et cela je vais y revenir dépend énormément des sites préfectoraux une énorme dégradation des conditions d'accueil notamment en région parisienne notamment dans le 9-3 mon cher Claude et aussi dans le 9-1 et ne parlons pas de celui que je connais le mieux c'est le 9-2 Nanterre à l'inverse je peux dire ici même à Blois que voilà une sous-préfecture où les choses se passent très bien je pourrais donner un exemple non excusez-moi préfecture vous voyez vous voyez comment on se laisse avoir bon mais bien entendu une grande préfecture où les choses se passent bien alors moi ma question c'est que proposez-vous chers élus chers pour réformer pour faire en sorte que les choses ne soient plus aussi épouvantablement compliquées parce qu'elles sont pires elles sont pires aujourd'hui en moyenne et notamment en région parisienne que du temps de Sarkozy ministre de l'intérieur puis président de la république merci alors d'autres d'autres interventions avant de de répondre ou d'autres questions beaucoup de sujets ont été abordés mais il y a peut-être voilà allez-y bonjour voilà je voulais vous demander si historiquement on peut toujours dire que la gauche a toujours été finalement favorable à l'accueil des étrangers je pense à Georges Marchais je pense à d'autres est-ce que est-ce que on avait l'impression en vous écoutant qu'il y avait un tableau un peu simple d'une droite et d'une extrême droite favorable au repli et d'une gauche toujours ouverte est-ce que c'est aussi simple que ça oui merci ça permettra de préciser effectivement les choses alors autre intervention bonjour troisième oui moi je voudrais vous poser la question je pense que cette question politique pour être nationale résolue à l'échelle nationale elle doit aussi l'être à l'échelle européenne et quelle réforme des institutions pourrait convenir comment mettre en oeuvre une politique qui correspondrait aux nations françaises anglaises aux pays d'Europe centrale comment faire une seule politique pour répondre à cette question merci alors peut-être une quatrième intervention puis après on demandera aux intervenants de apporter leur réponse oui je remercie les intervenants pour leur exposé remarquable sur la perspective historique et sur l'importance de la lutte idéologique et en reprenant la dernière intervention de monsieur Bergogneau on constate que la lutte de la gauche a pris un retard énorme dans la lutte idéologique alors je vais savoir pourquoi à votre avis pourquoi elle a pris ce retard est-ce que c'est le fait qu'elle n'a pas suggéré la position de gauche de gouvernement ou bien est-ce qu'elle n'a pas donné les moyens de mener cette unité idéologique sur lequel elle est en retard aujourd'hui comme l'a justement dit Bergogneau voilà bon voilà peut-être peut-être un cinquième là c'est madame et puis après on fera une première série de réponses bon merci aux intervenants c'est très intéressant bon je trouve qu'au niveau français notre gouvernement que je soutiens par ailleurs est vraiment trop timide et se calque trop sur soi-disant l'opinion majoritaire qui est hostile aux étrangers en fait quand on dit au niveau local moi j'habite dans le milieu rural en Anjou on se rend compte que les solidarités elles se manifestent spontanément de manière très très différente par rapport à tous ces gens qui vivent l'exil moi je ne sais pas comment appeler ça me pose le problème des différences que monsieur Bartholaine a dit entre les réfugiés et les migrants économiques moi je pense que l'origine de la migration qu'elle soit économique qu'elle soit à cause des violences politiques vécues dans les pays c'est toujours un drame pour les gens et au niveau enfin moi je crois que au niveau du gouvernement on ignore trop tous ces mouvements locaux mais vraiment quand on est face à d'autres personnes qui vivent des drames et des précarités épouvantables avec ce que le premier intervenant a dit par rapport au statut comment je trouve que le gouvernement aurait tout intérêt à se repositionner au niveau idéologique pour pas être suivi c'est ce qu'on ressent enfin moi je suis désolée de sentir le manque de courage politique je suis désolée de le dire par rapport à ce grand problème qui n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il y aura toujours des violences mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on s'intègre c'est que tout le problème qui a été un peu évoqué des migrations liées aux problèmes environnementaux climatiques c'est pas prêt de s'arrêter donc voilà on a compris le sens de la question alors quelques réponses alors Benjamin d'abord alors sur le problème de la terminologie d'abord et l'utilisation des mots parce que j'ai évoqué rapidement effectivement la succession des termes qui viennent se télescoper au fil des années moi je dirais simplement que sur la dernière question qui a été posée je crois qu'il ne faut pas s'étonner du fait que la France qui est redevenue la cinquième puissance mondiale depuis cette semaine passant devant je crois la Grande-Bretagne à nouveau il ne faut pas s'étonner du fait que la France devenant et étant la cinquième puissance mondiale eh bien attire à elle des immigrés qui sont et venant des pays très pauvres je veux dire qu'on ne peut pas à la fois glorifier disons la France comme une immense puissance économique sur le plan mondial et ensuite s'étonner du fait qu'il y ait des gens en provenance de pays très pauvres qui regardent vers la France donc ça c'est une contradiction extraordinaire qu'il faut qu'il faut lever dans la bataille précisément idéologique à ceux qui qui sont pour le prestige de la France bah oui si la France est si prestigieuse et si forte et si puissante sur le plan économique politique et culturel bah il est tout à fait logique et normal qu'elle attire les regards des gens du monde entier donc il faut pas disons en avoir peur ça c'est la première chose très rapide que je voulais signaler dans le type de contradictions qui peuvent exister dans les discours idéologiques le second le second point c'est bien sûr celui de l'histoire de la gauche et des étrangers en France alors là c'est une immense question parce qu'il y a eu beaucoup de thèses qui ont été soutenues beaucoup de colloques beaucoup de séminaires bien sûr que la gauche n'a pas une position homogène simple claire sur la question de l'immigration pourquoi ? parce que dès la fin du 19ème siècle je vais pas ici faire un cours d'histoire mais il y a des divisions dans la gauche et l'extrême gauche française dans le rapport aux étrangers sur la question du travail et de la concurrence de la manoeuvre étrangère par rapport à la manoeuvre nationale et il y a par conséquent aussi des affrontements politiques à l'intérieur de la gauche sur le fait d'accueillir ou pas disons une manoeuvre qui viendrait disons concurrencer une manoeuvre exclusivement française et ce vieux débat dans le fond sur la pression exercée par la manoeuvre étrangère sur le salariat entre guillemets national dans le fond n'a jamais totalement disparu et il n'a non seulement disparu mais il a été repris par l'extrême droite et la droite française d'aujourd'hui c'est à dire qu'il vient argumenter disons dans ce vieux débat propre à la gauche il vient il y a une reprise de cette argumentation à l'extrême droite sur le fait que les étrangers exercent disons une pression sur les conditions de vie et de travail des nationaux des citoyens français etc. donc ça veut dire que les choses ne sont pas simples bien sûr et que la gauche a dû relever ce défi d'être à la fois dans une traduction de protection des intérêts sociaux de la classe ouvrière française nationale on retrouvera ce débat sur la question de l'Europe par exemple bien sûr et en même temps d'exercer pleinement la solidarité internationaliste je prends des vieux mots exprès ça se dit plus maintenant la solidarité internationaliste et tout ça on ne dit plus tout ça mais c'était quand même pendant des années et des années disons sans cesse le dilemme et la façon de relever et de prendre en charge disons ce défi accueillir ceux qui sont les migrants économiques pauvres les réfugiés politiques ceux qui subissent des persécutions et faire en sorte que cette tradition de solidarité internationale ne vienne pas à se heurter aux préoccupations disons des intérêts de la classe ouvrière française et bien ça c'est précisément tout le problème de la gauche française et qui n'était pas simplement d'ailleurs une préoccupation propre au parti socialiste ou la SFIO mais aussi du parti communiste français parce que le parti communiste français bien sûr dans les années 80 avait sorti la fameuse affiche que tout le monde connaît produisons français donc c'était cette affiche là qui est reprise comme vous le savez aujourd'hui par l'extrême droite en particulier et qui veut défendre cet héritage bon c'est aussi ça toute la comment dirais-je toute la bataille disons idéologique dont on parle et dont on parlait à l'heure c'est à dire le fait de vouloir disons aller chasser entre guillemets sur les terres de la gauche dans les débats propres à la gauche donc ça c'est une façon disons de concevoir cette bataille alors je crois qu'on est confronté encore à cette question aujourd'hui c'est à dire faire preuve de solidarité de solidarité disons internationale face à des gens qui fuient la guerre parce qu'il y a il y a aussi toute la la dimension politique de la guerre et de la misère disons qui pousse des centaines de milliers de personnes parce que petite précision personne il y a seulement 5 ans n'avait prévu la disparition effondrement de toute une série d'états nations qui ont disparu la Syrie l'Irak la Libye je ne peux pas faire la liste le Yémen tous ces états existaient il y a 5 ans ils n'existent quasiment plus aujourd'hui ils sont des états qui sont rayés de la carte qui aurait pu prévoir ça il y a seulement 5 ans un manque de chance au moment où la gauche est arrivée au pouvoir donc ça elle ne pourrait pas prévoir non plus ça donc ça c'est sûr qu'à partir de là vous avez des millions de gens qui sont jetés sur les routes de l'exil des millions pas simplement des milliers mais des millions donc ça c'est encore quelque chose qui vient compliquer l'exercice du pouvoir maintenant troisième aspect bien sûr dans ce débat entre gauche et droite il y a fondamentalement la question nationale c'est à dire comment on traite de la question nationale dans le rapport aux étrangers et aux autres alors vous avez raison de dire que c'est compliqué parce qu'effectivement à droite c'est pas homogène etc mais quand même la droite a quand même une vieille tradition dans ce pays de xénophobie d'antisémitisme et de régime de l'étranger il faut le dire quand même ça c'est l'histoire de la droite française je n'y peux rien c'est une vieille droite d'inspiration morassienne d'aspiration barrisiste enfin je ne veux pas ici vous faire une lecture des ouvrages de Sternel pour vous dire ce que c'est que la droite révolutionnaire dans ce pays quand même donc il ne faut pas avoir peur ni honte de le dire je veux dire c'est pas la tradition de la gauche française c'est la tradition de la droite révolutionnaire qui aujourd'hui essaye de faire fructifier son héritage avec toute une série d'idéologues qui vont jusqu'à rebatter dont on republie bien sûr tranquillement les oeuvres complètes les décombres bien donc c'est et dans les décombres naturellement on vient surgir les moines guerriers qui viennent exterminer disons ceux qui nous agressent c'est ce que vient de dire Zemmour il y a trois jours donc c'est normal qu'on tue les autres parce qu'ils veulent nous tuer donc on est dans une logique de guerre civile ça c'est l'extrême droite et la droite française qui a cette tradition qui a ce patrimoine qui a cet héritage là c'est pas le patrimoine et l'héritage de la gauche qui effectivement est confronté à des débats idéologiques effectivement avec des entitudes plus qu'ambiguës sur la question des étrangers de la question nationale et du nationalisme français mais le nationalisme français y compris dans sa version coloniale principalement et adossée à cette tradition c'est la droite fondamentalement c'est la droite même si on pourra bien oui mais Guy Mollet la guerre d'Algérie 56 tout ça bon je connais par coeur évidemment mais quand même la tradition historique disons en France dans le partage historique qu'on le veuille ou non ce partage historique dans le rapport aux autres dans la xénophobie le rapport à l'étranger le refus de l'altérité et le refus du métissage le refus du multiculturalisme le refus de la circulation c'est une vieille histoire française de la droite très 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 vieille voilà merci merci sur la première question qui a été posée sur la réponse moi vraiment je vous invite à aller sur le site internet de l'Assemblée nationale où depuis deux jours vous avez un rapport sur cette question qui a été élaboré par deux députés pas socialistes un UDI Arnaud Richard et l'autre Jeannine Dubier qui est radicale qui monte l'état de ce qu'est notre outil d'accueil et qui met en avant les décisions courageuses qui ont été prises même si nous avons encore des difficultés territoriales la Seine-Saint-Denis pour les raisons d'ailleurs que je vous ai évoquées la spécificité même de la population de ce département qui attire par l'organisation même sociale de ce département et puis moi je vous le dis moi je suis heureux d'être dans une majorité qui a Bernard Cazeneuve comme ministre de l'Intérieur parce que quand je vois le discours qu'il tient sur Calais et quand je vois la proposition et l'organisation qui est la sienne pour essayer d'en finir avec cette situation inhumaine c'est quelque chose auquel je ne suis pas sûr comme on en parlait avec Bergogno avant de venir un autre ministre de l'Intérieur d'une autre majorité aurait eu le même humanisme je rappelle que nous allons ouvrir 9000 places dans des centres d'accueil d'ici la fin de l'année je ne suis pas certain qu'une autre majorité aurait eu cette situation et regardez même si pour le moment c'est encore assez dans l'indifférence générale on a Anne Hidalgo maire de Paris qui a décidé de construire pour la première fois dans Paris intra-muros sur le nord de Paris un centre d'accueil ce qui n'était pas dans l'habitude d'un certain nombre de municipalités donc ça vraiment je pense qu'il faut y être très attentif Madame moi je suis très attentif à cette question de réfugiés et immigration économique pourquoi ? parce que attention c'est plus l'ouvrier du bled que l'on accueille pour aller travailler à la chaîne quand vous voyez ce qu'est la demande d'un certain nombre de pays européens qui vieillissent on va leur piquer en ce moment leur matière humaine qui est indispensable pour stabiliser la démocratie aujourd'hui en Allemagne et même en France une infirmière qui parle allemand ou français vous arrivez à la régulariser dans des délais qui sont insupportables pas pour nous mais vous imaginez ce que représente l'effort que doit faire un certain nombre de ces pays pour former des informaticiens des médecins des avocats etc. et nous d'un seul coup on les aspirerait alors qu'ils en ont absolument besoin donc je veux qu'on y soit très attentif aujourd'hui cette question de l'immigration économique bien entendu moi je pense que sur un certain nombre de tâches il faut et l'Espagne nous a montré la voie à avoir un certain nombre de nouvelles politiques qui favorisent l'aller et le retour mais attention à cette captation de richesse intellectuelle attention à la captation de cet effort qui a été fait par un certain nombre de pays et qui nous amènerait à leur prendre l'encadrement dont ils ont besoin pour stabiliser et renforcer leur démocratie Merci alors peut-être deux réponses rapides à deux questions qui ont été posées l'une sur l'Europe là ça sera une autre conférence mais quand même pas rester muet sur cette question par rapport à la question que vous posiez quelle politique commune là il faut voir en deux mots je vais vraiment très très vite là on vit un moment intergouvernemental en Europe et c'est la réalité donc on voit bien que mettre en commun aujourd'hui des politiques communes suppose d'être il y a des temps en histoire là le temps n'est pas venu parce que je vais dans le sens de votre question enfin le temps n'est pas encore là pour faire un grand saut institutionnel en Europe dans les deux trois années qui viennent c'est évident parce qu'il n'y en a pas la volonté et aujourd'hui la politique européenne elle est faite essentiellement par les gouvernements et par les états on a vu parce que là on aurait pu l'évoquer mais la commission européenne au début au début au moment clé de la crise des migrants en 2015 avait proposé un plan de répartition qui était tout à fait viable compte tenu des pays européens mais il a été refusé par qui par la moitié des états européens et au moins de ce point de vue donc ce qu'il faut mais donc là c'est un débat trop long donc je ne veux pas l'être mais donc si vous voulez le saut institutionnel aujourd'hui il n'est pas possible par contre ce qu'il faut c'est justement et c'est un peu dans le sens qu'agit la France et ce qu'essaye de faire le président Hollande c'est d'essayer de mettre en commun ce qui est possible c'est à dire aujourd'hui avancer sur les questions justement de sécurité des frontières ne pas bazarder la frontière commune européenne donc donner des moyens avancer sur les questions de sécurité et avancer sur les questions d'investissement mais il y a des moments on ne peut pas faire n'importe quoi on est dans une situation historique où il faut être à la fois modeste et ferme mais ferme pour avancer sur ces questions voilà on pourrait reprendre le débat évidemment puis juste un mot par rapport à ce qui a été dit sur la bataille idéologique Benjamin a dit des choses justes mais je crois que bon mais là ça aussi c'est un débat qu'on pourrait prolonger la gauche a été enfin les socialistes je ne parle pas au nom de la gauche parce que c'est complexe donc disons les socialistes ont été un peu victimes et à la fois on le comprend et c'est justifié de ce qu'on peut appeler l'économisme quoi et donc un certain nombre de grandes questions de valeurs idéologiques n'ont pas été suffisamment traitées et en même temps c'est compréhensible parce qu'il y a une urgence et Benjamin a commencé son premier propos là-dessus il y a une urgence sociale parce qu'on ne peut pas décrocher la question des valeurs du vivre ensemble des questions économiques et sociales donc il faut bien là-dessus débattre parler etc et agir mais en même temps ceci a fait qu'un certain nombre de questions fondamentales n'ont pas été suffisamment traitées et or là-dessus les points de vue sont différents là aussi vaste débat que je ne fais qu'évoquer on reprendra si Blois décide un jour ce thème mais la question de la laïcité qui est quand même assez fondamentale en France et encore plus fondamentale à gauche parce que la gauche a porté la laïcité historiquement il y a quand même différentes interprétations de la laïcité dans la gauche française tout le monde n'est pas d'accord sur tout c'est le moins qu'on puisse dire donc c'est ça qui explique aussi une certaine timidité pour répondre à votre question une certaine timidité idéologique et or là il y a urgence c'est-à-dire qu'il faut avoir comme on le fait dans d'autres matières il faut aller vers une explicitation des doctrines communes et être présent sur toutes ces questions avec plus de force à mon avis parce que c'est lié au problème d'aujourd'hui bon voilà peut-être alors peut-être encore deux questions et puis après on terminera parce que Benjamin a des obligations de train oui madame là-haut si c'est ta faute mais si je te raccompagne t'as ta valise bonjour messieurs merci pour cette conférence qui est très qui est ma foi très intéressante ma question s'adresse à monsieur Bartholone j'aimerais revenir sur le sur le démantèlement qui est en cours de la jungle de Calais historiquement la gauche a plutôt été favorable à l'accueil des migrants mais est-ce que le démantèlement de la jungle de Calais et de Sangatte est compatible avec les valeurs humanistes du parti socialiste sachant que les migrants sont relogés dans des camps de fortune parfois insalubres pour une période déterminée et que leur seul souhait pour la plupart d'entre eux est d'aller en Angleterre ou dans les pays scandinaves très bien alors il y avait une autre question là allez-y madame puis après on conclura ça fonctionne oui très bien une question peut-être un petit peu dérangeante notamment pour des gens de gauche dont je suis qui ont un petit peu de mal à aborder ce sujet mais est-ce que le traitement de l'immigration actuellement n'est pas rendu plus complexe et en tout cas plus épidermique du simple fait qu'on y colle le mot souvent islam bah oui très bien bon bah je vais demander à benjamin et à claude bartholone de répondre et en même temps de donner leur message final provisoire non non je dois me dépêcher parce que comme j'ai un train et en plus deux débats cet après-midi donc je sais pas comment je vais faire donc ça va être complexe c'est marqué sur le programme donc non simplement un mot pour les retards idéologiques de la gauche pour compléter ce que disait Alain c'est que je crois de mon point de vue qu'à la suite de l'effondrement du communisme notamment des pays de l'Est du RSS etc ça atteint le socialisme au sens large et que la question du projet collectif est en crise et qu'on s'est peut-être à gauche un petit peu trop adapté à l'individualisme contemporain en abandonnant toute dimension collective il faut réfléchir à ça parce que ça c'est quand même un très très gros problème pour le socialisme au sens large que de s'adapter sans arrêt non pas simplement aux nécessités du marché mais à l'individu l'individualisme et on abandonne effectivement tout sens disons de projet collectif en termes d'humanité et la droite par contre elle profitant de la brèche ouverte par l'effondrement du communisme a renforcé son emprise sur les esprits en prônant l'individualisme à tout craint qui conduit bien sûr à un libéralisme forcené ça c'est la logique je veux dire dans laquelle elle s'est engouffrée disons pour détruire tout l'ensemble de l'histoire du projet socialiste et du mouvement ouvrier et là dessus il y a eu trop grande frilosité dans la défense de cette histoire et de ce patrimoine ça bon je ne vais pas épiloguer là dessus mais ce serait intéressant d'ouvrir un vrai débat sur cette question là maintenant sur le problème de l'islam bien sûr ça envahit l'ensemble du champ là il faudrait revenir à Blois effectivement pour qu'on puisse traiter du rapport de la France à l'islam de l'Europe à l'islam de l'Occident à l'islam bon là dessus j'ai quand même pas mal écrit aussi sur ces questions là notamment du point de vue de la durée historique des imaginaires dans le rapport orient-occident et qui part des croisades en pensant par la colonisation la guerre d'Algérie la décolonisation et donc le fossé des imaginaires historiques qui s'est creusé disons au fil des siècles et qui transforme disons la perception que nous avons d'un côté d'une civilisation judéo-chrétienne et de l'autre côté d'une civilisation musulmane prise comme un bloc comme une entité homogène forcément froide et hostile à l'égard de l'Occident sans comprendre ni connaître ce qu'a été la civilisation musulmane sur 14 siècles ce qui donc il y a un très gros problème de mes connaissances parce que je disais tout à l'heure je parlais tout à l'heure de l'amalgame facile entre Daesh et les musulmans au sens large c'est absolument un truc absolument terrible parce que si on se donne la peine de mieux savoir de mieux comprendre de mieux connaître ce qu'a été cette histoire très compliquée on serait à même précisément de pouvoir différencier ce qui se passe et ce qui se traite en profondeur dans les imaginaires disons de ceux qui sont de tradition de culture musulmane dans notre pays et qui naturellement et loin sans faux ne sont pas entre guillemets des intégristes aujourd'hui la mode j'ai pas le temps de développer mais la mode aujourd'hui c'est de considérer la guerre d'Algérie comme une insurrection islamiste contre la France c'est ça la mode aujourd'hui il y a plein de livres qui sont sortis maintenant là dessus bon il y a beaucoup de gens d'extrême droite évidemment qui écrivent déguisés en penseurs de gauche évidemment mais qui expliquent que c'est des insurrections islamistes comme si aussi Naït Ahmed, Krim Belkassan, Aban Ramdan étaient des religieux islamistes les mecs ils ont jamais lu une ligne de tous ces mecs là ils savent rien naturellement ils ne connaissent pas un mot d'arabe ni un mot de berbère mais ça fait rien ils sont sur les experts des plateaux de BFM c'est normal ils ne savent même pas dire bonjour en arabe ils ne savent rien du tout mais ils vont épiloguer sur l'insurrection islamiste commencée contre la France en 1954 je ne déconne pas je veux dire c'est une insurrection continue ça fait des ravages dans les imaginaires ça fait une peur absolument extraordinaire sans comprendre ce qui s'est joué à l'intérieur même de cette révolution algérienne entre tous ces personnages sans comprendre comment ça s'est dénoué avec l'instauration de la partie unique la question démocratique le combat mené par le front des forces socialistes je ne vais pas ici je ne peux pas tout développer mais il y a un tel niveau de schématisation de méconnaissance d'obscurantisme véhiculé par certains penseurs déguisés en gauche que c'est un travail herculéen si vous voulez que je vous dise d'autre c'est herculéen pour essayer de faire comprendre disons à la société française et bien que ce monde il est compliqué complète qu'il a une histoire de bataille et que rien n'est joué d'avance en histoire rien n'est joué d'avance y compris dans la question de la sécularisation de la laïcité dernier point la droite a abandonné la laïcité hier puisqu'ils disent maintenant le problème c'est quoi c'est la dignité humaine avec le précédent des lancements de nains c'est surtout ça qui va nous permettre d'interdire le voile dans l'espace public à Dixit Sarkozy donc c'est pas la laïcité c'est fini c'est un gadget qui ne nous sert plus à rien passons à autre chose le lancement de nains donc voilà à peu près disons aussi comment la droite fabrique son arsenal idéologique c'est misérable merci deux mots là aussi pour essayer de faire le lien entre à la fois la pensée et l'action je suis très surpris en tant que président de l'Assemblée nationale et élu depuis quelques années de voir comment les choses bougent parce que c'est l'islam mais aussi à l'intérieur de l'islam les relations entre chiites et sunnites moi vous voyez je le dis souvent à un certain nombre de responsables de ces différents pays j'étais en Iran il y a quelque temps je viens de recevoir les responsables d'Arabie Saoudite je leur dis il y a quand même quelque chose qui a évolué avant lorsqu'on vous recevait tout était d'une certaine manière abordé sur la question du Moyen-Arient entre Israël et la Palestine c'est terminé ils viennent et ils font voler toutes les frontières qui ont été celles du lendemain de la guerre pour revenir sur la question chiites et sunnites et non seulement il faut qu'on aborde la question de l'islam du lien de l'islam avec l'Europe en particulier et le reste du monde mais cette question entre chiites et sunnites devra bien être abordée un jour moi j'ai reçu dernièrement le grand imam de la mosquée du Caire heureusement il y en a quelques-uns qui commencent à être conscients de ce que représente aussi cette difficulté pour ne pas voir l'islam cette grande religion accaparée par un certain nombre de gens qui ont une approche politique de l'islam avec tous les drames que cela peut entraîner sur la question de Calais moi je vous le dis mettez les pieds à Calais et vous allez voir ce qu'est une condition insupportable et inhumaine et aujourd'hui c'est évident j'entends le débat sur mais après tout puisque les anglais volent le Brexit il n'y a qu'à faire sauter ce que représente la frontière de Calais je vous le dis si on devait faire ça ce serait de nouveau une autre mer qui serait transformée en cimetière parce que si le contrôle et l'accueil devaient se faire en Angleterre vous verrez que pour un certain nombre d'entre eux ils prendront tous les risques pour traverser la Manche et croyez-moi que ce serait une situation que l'on aurait à nous reprocher et à se reprocher donc je pense qu'aujourd'hui cette idée de dire voilà il faut à la fois à la fois à la fois aux valeurs humaines et d'une certaine manière à la rationalité pour l'accueil on peut trouver compte tenu du nombre que représentent ces réfugiés des lieux pour les accueillir pour leur permettre de faire face à l'alphabétisation pour leur offrir un accueil en termes de santé et de sécurité compte tenu de ce qui se passe à Calais actuellement notamment pour les mineurs isolés qui nous fassent honneur et qui ne nous mettent pas dans une situation insupportable un dernier mot si je peux me le permettre pour essayer d'être aussi philosophe et de parler un petit peu de ce que peut être l'avenir pour la gauche moi je vais vous dire une chose cette question il faut qu'on l'aborde aussi avec un problème qui nous sera de plus en plus posé dans les années qui viennent c'est la tentation de la société française à l'endogamie regardez ce qui est en train de se passer regardez au niveau territorial regardez au niveau même du numérique consultez ce que font vous-même ou vos enfants ou petits-enfants sur Facebook ou sur Twitter moi je le fais alors je ne vois pas pourquoi les autres ne le feraient pas dès qu'il y en a un qui ne pense pas comme vous paf vous l'effacez nous avons une organisation sociétale qui de plus en plus si nous n'y faisons pas attention nous amènera plus que jamais à vivre les uns à côté des autres sans avoir forcément ce point d'envie de vivre ensemble de faire société commune de faire face à cet enjeu républicain et peut-être encore plus que jamais pourquoi parce que la société bouge vous voyez moi je suis très surpris il y a encore au moment des trente glorieuses les symboles de vie commune finalement étaient très matérialistes c'était on veut une bagnole que vous ayez une deux chevaux ou une Ferrari à la limite on avait une voiture aujourd'hui les revendications ce sont le logement et on voit l'inégalité et les différences qui peuvent exister avec cette poussée de l'endogamie sur la question du logement c'est l'école et heureusement qu'avec notre ministre Najat Vallaud-Belkacem et ce gouvernement on a recréé des postes pour faire reculer dans un premier temps cette idée de il y a endogamie scolaire avec les établissements qui permettent la réussite et d'offrir ce bagage indispensable pour les années qui viennent parce que tout passera pas par l'école avec la numérisation et la société dans laquelle nous sommes rentrés tout commencera par l'école et la formation et je vous le dis la santé la santé aujourd'hui plus que jamais il y a cette idée d'endogamie dans la santé entre ceux parce que on dit l'espérance de vie c'est un faux facteur l'espérance de vie moi je demande à ce qu'on regarde l'espérance de vie mais aussi l'état de santé dans l'espérance de vie et là aussi il peut y avoir cette tentation à l'endogamie sociale par rapport à ce point là et je vous le dis si en termes d'éducation en termes de santé en termes de logement on se dit nous ne vivons pas dans la même société c'est pas simplement la laïcité qui est menacée mais la république donc voyez pourquoi j'introduis cela aussi dans ce débat sur la question de l'immigration et notamment dans la question de l'immigration y compris celle d'immigration économique c'est que si on n'a pas cette idée aussi de dire territorialement et socialement on veut faire société commune et bien et croyez moi c'est le séqueno dionysien qui vous parle il y aura y compris sur une région qui est la région la plus riche d'Europe l'idée de dire il y a les territoires de l'immigration et de la pauvreté et il y a les territoires de la réussite et ça croyez moi que pour le prochain programme électoral ça devra compter merci 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 à nos deux intervenants et puis merci à vous de votre présence et puis vous avez vu que vous avez vu évidemment que ce problème en fait amène à parler d'une grande partie des problèmes de la société française donc il appelle ces échanges appellent des approfondissements merci beaucoup et à bientôt